Une variété parfumée, mais c'est mieux encore que les variétés que l'on achète dans les boutiques, qui sont parfumées. Et on contrôle au moins le cycle, on sait que si on est même dans le système bio, on est encore beaucoup plus en phase avec les problèmes de santé publique. Vraiment c'est ça qu'on voulait... À part comme l'a dit notre patron, M. Maripa, sur la salinisation au niveau des bas-fonds, c'est une contrainte à régler pour mieux vulgariser la rédiculité au niveau des bas-fonds. L'aménagement aussi au niveau des bas-fonds pour introduire la multiplication de sa marge là-bas, c'est à le voir. Autre chose aussi sur les semences. Nous avons démarré la multiplication de semences, ça fait trois ans cette année. La première année, on avait 20 producteurs. L'année dernière, on avait 45 producteurs. Cette année, on a 89 producteurs de multiplication de semences sur 45 hectares. Mais nous n'avons pas les hauts niveaux comme les très bas. On a un peu de quantité sur les bases. Le reste, ce sont des niveaux R1. Nous voulons nous appuyer sur les hauts niveaux, les très bas, pour assurer la multiplication au niveau de la jaune. Il y a d'autres problèmes soutenus par les producteurs. Maintenant, on n'en parle plus. C'est les producteurs qui parlent. On a fait la dégustation l'année dernière, après le suivi au niveau des terrains, sur la morphologie, tout cela. Mais nous avons demandé aussi de connaître les éléments nutritifs qui se trouvent au niveau du riz, pour mieux choisir les variétés, pour les multiplier dans la jaune. Ce sont nos perspectives. Nous avons demandé de veiller pour une collaboration. Une visite de contact. Je vais d'abord vous remercier pour la mobilisation. Je pense que, pour moi, être symbiose est devenu incontournable. Je pense que maintenant, le symbiose est dans nos partenariats, un partenaire avec qui il faut compter. Je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant, de plus en plus, on vous met un cadre dans notre dispositif. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudra saluer. Parce qu'on se rend compte de tous les efforts que vous faites, en tout cas, dans ce processus d'appropriation des résultats de la recherche. Parce que je pense que tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Et même, c'est venu même un peu tard, parce que la station d'Ignore est là depuis longtemps. Je pense que si, quand même... Bon, c'est vrai que c'est un processus de conscientisation. Je pense que les jeunes que vous êtes, bon, maintenant, vous vous rendez compte que le développement local, c'est quelque chose qu'il faut prendre à main, et par les jeunes d'abord, et puis faire en sorte que tout le monde adhère au programme. Et, bon, chemin faisant, on se rend compte que, maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a véritablement du travail pour tout le monde. Si les gens sont engagés à véritablement développer le terroir, ça doit commencer par les gens du terroir même. Et ça, je pense que, bon, vous avez des formateurs qui sont là, vous avez des gens qui ont fait l'ENA, les chers bas qui sont là, qui sont des pionniers de la démarche participative, de la démarche inclusive. Donc, ça veut dire que travailler pour les populations. Donc, je crois que vous êtes assez outillés. Vous parlez de radio communautaire. Tout le monde n'a pas accès aux radios communautaires. Donc, déjà, vous êtes déjà très en avance, même en matière de communication et de diffusion de l'information. Donc, ce qu'il faudrait, maintenant, qu'on puisse faire, c'est renforcer véritablement les liens, qu'on puisse aller encore de l'avant, qu'on puisse tacler le maximum de problématiques qui se posent de manière spécifique. Parce que, nous, nous faisons de la recherche de proximité. C'est pour ça que vous voyez les stations ici, les Papem, Daru, Boulèles. On se rapproche le maximum possible des communautés pour pouvoir travailler sur les questions qui sont des questions d'ordre local. Mais vous, étant déroulés, ça devient encore beaucoup plus facile. Parce que là, les chercheurs n'ont même pas besoin de venir, vous posez les problématiques. Donc, à la limite, travaillons encore ensemble en partenariat. Faisons en sorte que les questions qui sont posées au niveau local, que ce soit des questions qui sont, si vous voulez, décryptées en actions de recherche, et prises en charge, si ce sont des questions de recherche par les chercheurs, si ce sont des questions de développement, bien entendu, on interpelle les acteurs qui sont les biais indiqués, que ce soit l'encart, que ce soit d'autres structures, et qui puissent venir rapidement à nos pieds. Donc, je pense que tout ce que vous avez dit, en tout cas sur les semences et tout ça, moi, je suis ça depuis très très longtemps, bon, symbiose et tout ça, bon, je crois qu'on avait commencé même avec toute la vallée de Kutango, où on a fait beaucoup de tests, on a fait réaliser beaucoup de choses, qui, à la limite, se retrouvent un peu dans le réseau hydrographique de la zone. Bon, maintenant, les changements climatiques, c'est pas vrai qu'il ne pleut pas. Bon, il y a des manifestations de changements climatiques. Les premières manifestations de changements climatiques, moi, je peux vous en parler en long et en large, parce que quand on travaillait sur les barrages anti-sel, j'étais à Ziguensher, à Guébelor, notamment avec les Sherpas, c'était dans les années 84, 82, 83, 84, les gens parlaient de sel, du barrage de Guidel, de l'intrusion, mais les gens ne nous faisaient pas attention que, en fait, c'était une manifestation de changements climatiques. Et donc, finalement, on a perdu des centaines de milliers d'hectares dans la basse casemasse et vers la moyenne casemasse avant que les gens ne réalisent qu'il faut véritablement faire des barrages anti-sel et des barrages de l'intrusion. C'est une question qui est très complexe. Donc, c'est une question qu'il faudrait nécessairement avoir les experts qu'il faut pour prendre en charge cette question. C'est pas uniquement l'eau de surface, c'est aussi l'eau de nappe. Parce que ce que vous voyez en surface, ce n'est rien du tout à ce qui se passe dans la nappe. Donc, quand on a fait le suivi des piézomètres et qu'on a vu la qualité de l'eau, la nappe était trois fois plus salée que l'eau de mer. Ça, je vous le dis, si vous voulez, faites des tests. Mettez des piézomètres le nord de vos transects là et vous analysez l'eau qui se trouve en profondeur à cause de l'intrusion en sel. Vous verrez que la nappe là qu'on pompe là est encore beaucoup plus salée que l'eau de mer. Et dans certaines zones, c'était trois fois plus salée que l'eau de mer. Donc, pour vous dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge en vous attaquant au bassin versant. Parce que c'est ça, en fait. Parce que tout est organisé entre tous les réseaux hydrographiques. C'est l'eau qui s'écoule aussi bien en surface qu'en profondeur. Donc, c'est au niveau du bassin versant. Donc, il va falloir donc un travail spécialiste de la question. En tout cas, l'histoire va toujours vous accompagner dans ça. Faire l'analyse de la qualité de l'eau. Parce que ce qui va amener comme changement, c'est que dès qu'on analyse la qualité de l'eau et qu'on voit la saisonnalité dans l'année, on sait à quelle année il faut répliquer. Si on est dans un système de répliquage de riz dans les bas-fonds dont vous parlez, ce n'est pas à tout moment qu'il faut remettre du riz. Sinon, le riz va cramer tout de suite. Mais il y a des périodes... Pendant l'hivernage, c'est le bon moment pour faire le répliquage. Et à partir de ce moment, vous allez voir, le riz va prendre, et ainsi de suite. Et ça maximise les chances pour que le riz moins arrive à la maturation et même à la récolte. Parce que sinon, si on ne contrôle pas ce régime hydrographique, vous avez de la matière végétale. Vous voyez le riz, vous voyez les palécules formées, mais quand vous touchez, c'est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est parce que c'est le sel qui fait ça. Le sel joue un rôle véritablement néfaste dans la restriculture. Et ce qu'il faudrait... Je crois qu'il y a des spécialistes, il y a des salumots qui sont là. En tout cas, les gens qui sont rôlés... Vous connaissez salumots. Les gens qui sont rôlés sur ces questions, qui, à la limite, il faudrait nécessairement les interpeller pour qu'on puisse avoir un développement local. Il n'y a pas de beaucoup de plaidoyés, mais le plaidoyé va revenir à la collectivité locale. Il faudrait nécessairement, dans ce renforcement de capacité, de transfert de compétences à travers l'actualité de la décentralisation, que ces questions-là, que ce soit des questions de développement, que ce soit des questions de développement local, que la collectivité locale puisse prendre en charge cette question de plaidoyé et cette question même de développement, que la collectivité locale puisse poser ça sur la table et dire, bon, voici les ressources dont nous avons besoin dans l'arbitrage budgétaire pour qu'on puisse développer la collectivité. Nous, nous ferons toujours le plaidoyé. Ce n'est pas pour rien que vous avez les NERICA ici. C'est parce que nous, le boulot que nous sommes en train de faire, c'est un plaidoyé de haute portée. Parce que ce que j'ai dit là, quand on était à Fatigue, les gens m'ont appelé tellement... Quand je leur ai dit, on va faire l'association Légumineuse-Ris, bon, les gens, tout de suite, on dit, mais tiens, ça ne rend même pas compte que c'est. C'est quoi ? On a du riz pluvial. Vous avez de l'arachide, c'est pluvial. Alors l'association Arachide-Ris, ça ne doit pas poser de problème. On augmente les superficies. Donc ça, c'est de la prospective. Ce qu'il faudrait... Bon, certainement, on n'a pas encore dit bon, il faut le faire, mais je sais qu'à NGOL, ça avait été testé. Les gens avaient fait déjà l'association de la pluie. Autant de l'arachide dépend de la pluie, autant le maïs dépend de la pluie que maintenant le riz dépend de la pluie. Parce qu'on les cultue sur les mêmes terres. Bon, ce qu'il faudrait, c'est de voir maintenant, d'être assez intelligent peut-être, pour pouvoir voir un peu le type d'association qu'il était possible de faire. En même temps, les moments de l'eau, les apprenants, forcément, vaillons encore repenser les rotations, à repenser les associations. Étant donné, comme vous l'avez dit, il y a des avancées significatives dans l'art de la culture des variétés qui ont été trouvées, et des variétés qui s'adaptent un peu à ces cultures de plateau. Donc, pour vous dire que, donc, nous sommes véritablement ensemble. C'est vrai, comme je l'ai dit, de ces projets, bon, ça a dit qu'on va encore travailler sur ces questions. On va venir, certainement, dans un avenir certainement très proche, voir un peu quels sont les mécanismes à mettre en place pour créer les véritables corridors. Comme j'expliquais, le plus simplement possible, corridor, ce n'est pas compliqué. C'est juste comment faire pour connecter les acteurs des chaînes de valeur au marché. Au marché, absolument. Il n'y a pas de faire de théorie de milliers à 14 heures. Comment le producteur peut produire et des gens qui achètent, et que, donc, il a intérêt à produire, et les gens trouvent leur compte en achetant chez vous. Donc, la qualité doit être de l'air, les quantités aussi doivent être de l'air. Et si les quantités et les qualités sont dedans, tous les commerçants, les transporteurs, et tout ça, doivent être prêts pour pouvoir être intéressés et puis écouler la production. C'est une humaine, ça. Les cordeaux céréaliers vont venir en appui avec tous les efforts que nous sommes en train de faire pour que le riz, le maïs et le mythe pour lesquels, véritablement, c'est des céréales au niveau national représentant, quand même, en termes de pourcentage, en termes de consommation, qu'on puisse développer des dynamiques qui nous permettent, véritablement, de booster la production et de trouver des débouchés pour que tout ce qui est produit puisse être écoulé. On a beau parler de maïs, si les gens produisent du maïs, il n'y a personne qui achète le maïs, les gens vont arrêter de produire du maïs. Maintenant, on sait qu'on a une industrie avicole qui est là, qui consomme beaucoup de maïs, les gens importent du maïs. 160 000 tonnes par an. 160 000 tonnes, ce n'est rien du tout. La production nationale tourne autour de 140 000. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est pratiquement consommé en verre, consommé en trucs. Et l'aviculture ne voit pas ça. Donc les NMA 102 et tous les gens qui font de l'aviculture, importent du maïs jaune, du Brésil, ainsi de suite, rien que pour avoir des cas. Nous, ce que nous voulons, produisons suffisamment de maïs. Faisons la connexion entre ce qui transforme le maïs et ce qui produit le maïs pour que les gens puissent, au niveau de la production, faire de l'argent, parce que c'est ça qui nous intéresse, que le producteur puisse vendre et puis faire de l'argent. Le riz que vous produisez, que vous puissiez vendre et faire de l'argent, et puis prendre l'argent et aller faire autre chose. Je crois que c'est des questions sur lesquelles... En tout cas, les plateformes d'innovation, certainement, vous en avez entendu parler, on va monter des plateformes d'innovation. Les plateformes d'innovation, ce n'est rien que des trucs interprofessionnels. Autour de cette table-là, autant on est des chercheurs et des ténétiens, on va avoir les commerçants ici avec nous, on va avoir les transporteurs, on va les demander, et si on produit, est-ce que vous n'allez venir pas ? On négocie. Et à partir de ce moment, ils nous disent, OK, produisez, nous serons là pour acheter la production. Ça devient un contrat tacite ou bien un contrat qui permette d'avoir, si vous voulez, des filières qui tournent au bas. Bon, maintenant, le sésame, certainement, viendra dans nos zones de production. et les corridors vont certainement contribuer à créer un environnement suffisamment incestatif pour que les gens puissent rester et faire de la production. En tout cas, nous comptons beaucoup aussi sur Symbiose pour participer dans cette animation. Bien sûr, Symbiose, valorisation des résultats de la recherche, Symbiose pour amener tous les acteurs et être même l'idée de ces plateformes d'innovation pour qu'on puisse intéresser le maximum en tout cas de personnes et de gens à la valorisation de nos produits locaux. Vous avez parlé de dégustation. Si le consommateur ne voit pas l'intérêt à consommer votre maïs, il va... Merci. Vous savez que... C'est parti. Il faut chercher une table d'une gambelle. Il faut chercher une table d'une gambelle. Ah oui, c'est un table d'une gambelle. On a deux... Ça va, vas-y. Ah, ok. Dégé, toi quand tu viens... Dégé, toi là. Dégé, toi là. Il ne simule pas. Voilà. Simulation. Voilà. Vous ne voyez pas faire le cas. Voilà, le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Non, vous êtes maintenant un truc à une TV. Vous êtes maintenant un truc à un direct. Allez-y. Bon. Non, je veux juste te couler. Non, mais... Quels sont les cas, moi là? Non, c'est là. C'est là. C'est là. Au niveau du développement local, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, maintenant, avec, comme on dit, l'actoire de la décentralisation, les collectivités locales prennent en charge le développement local. Mais nous, en tant que technique, nous sommes toujours là pour appuyer, amener en tout cas les innovations que nous pensons être des innovations porteuses. Oui. Et je pense que partout où il y a des marges de progrès, il faut exploiter ces marges de progrès. Et si on faisait 500 kilos à l'hectare, on a des variétés qui font 2 tonnes à l'hectare. Faire en sorte que vous vous en approviez et que vous fassiez au moins une tonne à l'hectare. Oui, M. Malik a fait l'histoire de la difficulté dans la zone ici. Quel commentaire va reprendre ça? Bon, je pense que ce rythme nous renforce encore dans l'option. Parce que, quand même, nous sommes en train de travailler vers l'autosuffisance en riz en 2017. Et nous pensons que la résiculté privée doit jouer 40%, doit contribuer pour 40% à l'atteinte de cette autosuffisance en riz. Ce n'est plus la vallée du flot au Sénégal où on parle de résiculté irriguée. Maintenant, on dit résiculté irriguée 60%, résiculté privée 40%. Donc, il faut être prêt, au moment du bilan, que vous montrez qu'avec votre résiculté privée, vous êtes arrivés à satisfaire 40% des besoins. Est-ce que c'est un défi que vous allez prendre, oui ou non? Absolument. Un journal? On a simulé. Moi-même, interviewé. Il est dans le développement. 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 17h. Il est dans le journal. Il est dans le journal. Il est dans le journal. Psst, pardon. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Il est accompagné. D'accord. Ok. Ok. Donc, vous faites l'information de la zone. Oui. Vous faites des reportages. Oui. C'est ce qui est différent. C'est pour les antimeaux. L'antimeaux. L'antimeaux, 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 l'antimeaux. Ah, d'accord, voilà. Oui, d'accord. Oui. Oui, alors, alors. C'est là. C'est ça, je l'ai vu. Je l'ai déjà dans ma... Voilà, on peut se dérouler. Non, on est sur sonné, son pape. Non, on peut se dérouler. 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 Merci. 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 Là on va faire ça aussi. À quoi cela consiste ? Copia. Exactement. Comme vous l'avez dit, les variétés ont changé, les pratiques culturales ont changées. L'idée est de voir effectivement dans chaque zone agroécologique quel est l'élément le plus déficient de la parcelle pour pouvoir reformuler la formule. Dans ce cas, nous avons six traitements répartis en seis répétitions. chaque répétition qu'on prend en ont les 6 traitements dont je vous ai parlé c'est-à-dire le traitement 0 où il n'y a absolument rien on enlève le N, on met le P et le K on enlève le P, on met le N et le Q on enlève le Q, on met le N et le P on fait la dose recommandée et on essaie de voir est-ce qu'en augmentant un peu le N en laissant les autres initialement, qu'est-ce que ça donne est-ce qu'on augmente le P et du coup ça nous fait 9 traitements que nous sommes en train de tester ici dans la zone de Nioro et ici vous avez les paysans de Sintiou Mamundari, c'est-à-dire le même dispositif c'est ce dispositif là qu'on a reproduit à Sintiou Mamundari ici, on l'a reproduit à Dagaseko ici et on l'a reproduit à Pauskote ici pour voir est-ce qu'effectivement les résultats que nous aurons ici en station, en condition de station donc bien contrôlés avec les trucs et en milieu paysan est-ce qu'on peut avoir les mêmes résultats et donc voilà on peut brièvement présenter et donc c'est un essai que je mène avec Dr Yassine Dour dans le cadre du projet WAP2 sur la reformulation des engrais du mille et du maïs et donc vraiment je suis heureux aussi effectivement que l'IFDC aujourd'hui et Agra Abdundia est prêt à nous accompagner pour vulgariser vraiment dans toutes les conditions agroécologiques de voie ou de la culture du maïs est-ce que les formules qu'on pratique à Kolda à Fatigue et à Tamba Konda par exemple sont les mêmes et donc c'est un peu ça l'idée et donc vraiment je vous avais bien c'est presque arrivé à maturité on attendait juste votre voilà et ça se voit parce que vraiment ça nous permettra de donner très solide pour alimenter le modèle qui va justement nous donner en fonction de ce qu'ils appellent le target du paysan mais avec le modèle j'ai fait la formation avec l'IFDC et ça se voit C'est un incendiaire, j'ai travaillé avec Mbaye Djaou, Mme Mourane Nato qui a travaillé en Afrique C'est un incendiaire, j'ai une excellente surprise de pour les Black-R Republicain Dans le premier cas, un plong parmi les Etats-Unis C'est ce que je vous donne. Ils sont à l'arrivée de la vie. Ils ontICE les services. Ils se sont renforcés pour pouvoir dire qu'ils devront le faire. Vous avez entendu ? Oui il y a un bon truc pour lui. Alors, si vous lui avez fait quelques-uns, vous avez fait le droit de faire vous. Moi, j'ai fait il y a des gens qui ont dit que vous nous vouliez tout avec un droit dans ce pays, mais je ne parlais pas de ma vie. C'est un peu comme tout, c'est que vous avez fait le droit de me faire la même chose pour tout. Mais quand vous me dites que vous avez fait le droit d'avoir fait pour tout, vous avez fait le droit de faire la même chose. C'est un bon contrat. C'est un bon contrat. C'est un bon contrat. Nous devons voir lesquelles nous devons voir. Nous devons faire un hectare. Nous devons faire un bon contrat. Nous devons faire un bon contrat. Nous devons faire un bon contrat. Nous devons faire un contrat. C'est un essai de criblage. C'est Dr Ibrahim Essar, chargé de recherche en entomologie au niveau de l'ISRA de Bambaye. Avec la doctorante Manfato Goudjabi qui gère essentiellement l'essai. C'est une doctorante au niveau de l'Université de Dakar. Ici, c'est le criblage du mille. Comme dans le cas du record, comme Cheikh l'a dit quand on venait, c'est différentes composantes. Donc ici, le criblage, c'est un outil pour trouver les variétés qui sont tolérantes ou qui sont dans des conditions de stress de bio-agresseurs, peuvent rester à donner des rendements. Et donc, les nouvelles variétés créées par les sélectionneurs, en l'occurrence Tchalag, Ismi, Gawane, sont en train d'être criblées ici avec les variétés censées tolérantes. Et donc, Manfato, je vais te laisser faire ce qu'on est en train de faire ici. Oui, bonjour. Manfato, Mato Goudjabi, allocateur de recherche au CNRA de Bambé. Donc, un doctorat. Là, c'est un parcelle de criblage de trois variétés de mille, qui sont Gawane, Tchalag et Ismi. Donc, on les crible pour tester la résistance aux foreurs de tiges et à la mineuse de l'épuie du mille. Les criblées, c'est quoi dans votre jargon ? C'est tester la résistance. En fait, c'est mettre plusieurs variétés avec des répétitions pour voir comment est-ce que ça évolue en fonction de ce qu'on veut étudier. Donc là, on est en train d'étudier la résistance aux foreurs de tiges et à la mineuse de l'épuie. Donc, nous avons trois répétitions. Ici, nous sommes à la première date de semis. On a fait trois dates de semis pour voir également à quelle date est-ce qu'on a le pic de ponte, à quelle date on a le maximum de dégâts. Donc, ceci nous permettra également d'avoir d'autres résultats. Et, si vous avez d'autres questions ? Voilà. Bon. Et au finish, qu'est-ce que vous avez constaté à l'arrivée ? Au finish, pour l'instant, pour les foreurs, nous n'avons pas actuellement beaucoup de dégâts. Lors des premières observations, pour la mineuse, vous pouvez constater les galeries au niveau des épis. Pas beaucoup, en tout cas. Donc, il reste une dernière observation qui nous permettra de voir. Alors, pourquoi vous avez attaché les trucs là ? Ça, c'était tombé. On a relevé un peu les épis. Il y a beaucoup de brambades. Il y a beaucoup de brambades. Il y a beaucoup de brambades. Quoi ? Ah non, non, non. Ça, c'est une libellule. C'est comme ça. Non, c'est une libellule. C'est une libellule. C'est bon ? C'est une libellule. C'est un petit peu. C'est comme ça. C'est un petit peu. Tu as l'air, c'est une libellule. Je ne sais pas. Je ne suis pas en allave. C'est un peu plus tard. Donc, on a été fait pour le parcels. On a été séparés. On a été séparés par le parcels. Il est séparés par le parcels et les sports. Il est séparés par le parcels. On a été séparés par le parcels. Les variétés par les gawans, ismi et tchalak. C'est ce qu'on veut voir, leur résistance, leur résistance par rapport à ce que l'on peut faire par rapport à ce que l'on peut faire. Maintenant, on va faire la parcelle et la répétition du rôle pour que l'on peut évoluer. C'est ça, en quelque sorte. Je suis dit, je suis dit que l'on peut évoluer. Voilà, on a douté qu'on a un rendement. Et pourquoi est-ce qu'on a dit ? Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de dégâts, mais il y a des dégâts qu'on peut constater. Comme l'on peut évoluer, il y a des observations qui permettent de finaliser de savoir ce qu'on peut faire dans ce tour. Comme l'on peut se trouver dans ce tour. Oui, comme l'on peut se trouver dans le tour. Fais. 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 5 minutes de chrono. Bon, ici vous êtes en face d'une parcelle de multiplication de Sorgho, c'est la variété 621A, ça a été semé le 22 juillet. Cette variété fait partie des 4 dernières variétés que le sélectionneur Sorgho a homologuées. C'est des variétés centaines qui étaient venues d'une demande sociale au niveau des boulangers. Parce que l'ensemble des variétés de Sorghoho qui ont été développées et produites, étaient des variétés centaines. Ça veut dire que la farine était un peu rougeâtre quand vous la mettez en farine. Actuellement, ces variétés nouvellement homologuées par le sélectionneur, c'est des variétés centaines. Ça veut dire que c'est une variété qui a une farine de couleur blanche, qui peut même se substituer au blé qui est importé. C'était un peu dans ce cadre-là que ces variétés ont été développées et ont été financées pour être homologuées au niveau de l'Isra. Ici, vous avez une parcelle qui fait un hectare sur laquelle on a semé le 22 juillet. Ce qu'on a constaté, c'est un peu au début, ce problème d'eau. On avait semé. Il est resté presque une semaine, dix jours sans pour autant qu'il y ait suffisamment d'eau. Heureusement qu'après la deuxième semaine, la pluie est revenue à la normale, ce qui a permis un peu de remettre de l'eau au niveau de la parcelle. Je veux dire, par là, faire rapidement un premier cerclage, démarrer et faire un répliquage. Et c'est la raison pour laquelle, un peu, vous avez vu, la première banne qui a été semée, qui s'est bien développée, et la partie qui a été répliquée là où il y avait des manquants. C'est un peu ça qui fait l'hétérogénéité de la parcelle. Sinon, c'est des variétés qui marchent bien dans la zone de Nyoro, particulièrement Daru et Nyoro. Sur le plan aussi itinéraire technique, je pense que c'est toujours les mêmes normes techniques, RTP, règlement technique sur go, développé par la CDAO. Le choix de la parcelle, les écartements, les densités de semis, l'épuration qui doit se faire, l'isolement, et tout cela est respecté. Et la dixième, comme d'habitude aussi, passe pour faire son contrôle au champ, pour voir est-ce que les normes techniques sont respectées au champ ou pas. Si tel est le cas, on passe le premier passage d'examen. Le deuxième passage d'examen, comme je l'ai dit, partout dans les passées de multiplication, c'est le laboratoire. Si ce que nous avons fait ici répond bien, et qu'au niveau du laboratoire, les analyses sont faites, et qu'en termes de normes d'analyse, il y a des problèmes, cela veut dire que la parcelle qui est là, qui s'est bien portée en plein champ, risque d'être éliminée au niveau du laboratoire. Donc, rapidement, c'est cela que nous avons ici. Sur le plan végétation, vous avez vu, cela se développe assez bien après ces dernières pluies. Et souhaitons que la pluie continue jusqu'en fringé, sur le plan humidité sol, parce que le sorgot est une variété qui tient bon à la sécheresse. Donc, si on a encore de petites pluies jusqu'à la mi-octobre, je pense que si on revient ici à la fin du mois d'octobre, incha'Allah, on verra un changement vraiment, vraiment très positif par rapport au développement. Bon, du point de vue attaque, on ne nous a pas signalé, mais toutes les dispositions ont été prises pour faire des traitements préventifs. Et parce que c'est comme ça que nous travaillons en matière de semant. On se dit, n'attendons jamais qu'il y ait des attaques pour traiter, mais faisons toujours des traitements préventifs pour prévenir un cas où il y a des problèmes à ce niveau. Sinon, le reste, je pense que c'est ça. Je vous remercie. L'éthérosine est due à la sécheresse-là. Ça ne va pas poser problème avec la disette ? Non, non, non. Je pense que ça ne se pose pas, parce qu'en fait, c'est la même variété. C'est ce qui risque de se poser, parce que le sorgot ne mûrit pas en même temps. À moins que tu laisses jusqu'à la maturité normale. En ce moment, ça va mûrir au-delà d'une... Parce qu'il y a certaines espèces du jour, je veux dire, certains plants qui vont mûrir plus tôt que les autres. Donc, il y a d'oiseaux, etc., etc. Maintenant, ce qui est permis, on peut récolter les épis qui sont mûres, les stocker, en train de faire que les autres mûrissent et pour les recoler. C'est comme le nyebel que vous... Merci. On a pris comme paramal, que nous avons croisé avec des variétés qui nous sont venues de l'Equizat, de l'Union Marceline, et nous avons obtenu 76, donc, hybrides qui sont ici. Oui, 76 hybrides expérimentaires qu'on est en train d'évaluer, donc, sur le terrain, quoi. Les 367, là, c'est la collection... Oui, c'est la collection nationale, donc, de mûr qui est 369, quoi, qui est ici. Mais ici, c'est, parmi ces 369, on a tiré 38, que nous avons croisé avec deux femelles, et on a obtenu, au total, donc, 76 hybrides qui sont évaluées ici, à Bambaye, à Nyonro, à Saint-Tumalem et à Luga. Partout, comme vous pouvez le voir, on a vraiment du bon matériel à l'intérieur. Donc, nous sommes passés avec le sélectionneur de l'Agra, avec Fofana, on a fait une première évaluation. Il y a le sélectionneur aussi de l'Equizat qui va venir dans la semaine dimanche, aussi pour nous aider à faire une deuxième évaluation. Et à partir de ça, donc, on verra comment réorienter le programme pour vraiment avoir des premiers hybrides. Ok. On a sent que c'est ça. Et les rendements potentiels pour les hybrides. Oui, les rendements potentiels pour les hybrides, comme vous voyez, quand l'eau dit qu'il peut espérer 3 tonnes à l'hectare, vous pouvez voir que nous, certainement, on va dépasser ça. Ça, c'est sûr. Peut-être que nous sommes en petite parcelle, mais c'est sûr que, voilà, c'est ça. Voilà, ça dépend des conditions. Parce que ça, on va cultiver vraiment en condition naturelle comme ça. Donc, si on arrive à faire 3 tonnes d'hectare, vous pouvez faire véritablement du mille en irrigué. Voilà, en irrigué, c'est possible. Parce que c'est rare de voir le mille en irrigué. Voilà, c'est rare. Mais voilà, voilà. Surtout de maïs, la vinée et tout ça. Voilà, parce que peut-être la rentabilité, voilà. Et notamment, il ne pourra pas aller vers le mille en irrigué. C'est vraiment possible. Il y a des rendements de commerce. 6 tonnes. Oui, 6 tonnes, on peut en avoir avec un sigle encore beaucoup plus court qui permet de faire, après une culture de riz, de mettre le mille, après remettre le riz. Bon, ce n'est pas le même système d'irrigation ou pas ? Oui, ce n'est pas là. On avait fait des tests américains. On avait fait à Fanaïwa. Et là-bas, c'est Kingam, les open pollinés dites, OPV et les hybrides. Et des tailles différentes, courts et des tailles. Et on avait sélectionné des hybrides qui avaient des rendements de citron. C'est ça, c'est ça. En parcelles expérimentales. Donc, on n'a pas poursuivi le travail pour avoir des résultats à grande échelle. Mais on a les variétés qui se sont montrées très performantes. Et on les a sélectionnées. Mais on n'a pas poursuivi le travail. Et du simite sur le blé, sur le soja, le tournozol et toutes ces variétés. Et ce qu'il dit, c'est pour confirmer. Moi, j'ai arrivé à avoir des rendements de 6 tonnes sur le milde, en station. Donc, c'est pour dire qu'il y a des potentialités énormes par rapport au sublime du milde. Bon, juste une question. Différence, milde, synthétique, hybride, locale ? Oui, locale, c'est ce qu'on a ramassé au niveau du paysan. Synthétique, c'est ce qui est fait à partir de la sélection pédigree. Donc, c'est plusieurs lignées qu'on a avancé jusqu'à l'homogénisation. Et on les a mélangées ensemble pour avoir une variété synthétique. Parce que le milde, ce n'est pas comme le surgoût, on peut vulgariser une lignée. Mais on vulgarise une variété synthétique. Donc, un ensemble de lignées que l'on regroupe ensemble. Bon, hybride, c'est un parent bien... Salut, Faye, technicien à la sélection Arachide. Donc, à l'absence du docteur Issa Faye, responsable de la sélection Arachide, je vais essayer de vous présenter ce que nous sommes en train de faire au niveau de la gestion de Nioro. Donc, dans le cadre de la reconstitution du captois de sémentier, nous avons fait au niveau de Nioro trois parcelles. La première qui est là, qui fait 1,50 hectare. Nous avons mis 8 variétés. Il y a... Nous avons mis 8 variétés. Il y a la vitude 206, la 73-33, la 70-101, la G119-20, la 70-13-27, la 70-13-28, le PC-121 et le H75-0. Donc, ce sont des variétés à cycle intermédiaire et long. Donc, nous avons fait... Ça fait un état et demi. Oui, donc ça fait un état et demi. Nous avons fait 8 variétés. Bon, nous avons fait aussi... Il y a aussi deux essais à l'intérieur de cette parcelle. Un essai pour tester les variétés qui sont récentes aux maladies. Il y a aussi un essai pour tester les variétés qui sont récentes à la sécheresse. Bon, nous avons aussi deux autres parcelles qui sont là-bas. On a fait un essai sur un essai multilocal où nous avons mis 11 variétés, 11 liens qui ont été choisis au niveau de la sélection et de l'écrisade. C'est des variétés qui ont de bonnes performances et de bon rendement. Nous avons aussi... Là-bas, la troisième parcelle aussi, ça, on a mis là-bas un essai dormance où on a mis 5 variétés pour les variétés dormantes. En gros, voilà ce que nous sommes en train de faire au niveau de la sélection de Nyoro. Quelle est la finalité de toutes ces recherches ? Bon, actuellement, ici, on a mis... On a semé le G0 pour récolter le G1. Donc, on a dit la sélection, on fait seulement le G0, c'est-à-dire le sommet de départ et la génération 1. Après, on donne ça à le reste. Les autres séries vont continuer. M. Le Boc va continuer le reste. Donc, ici, ce que nous sommes en train de faire, c'est de produire des variétés de G1 et de G0. C'est ça. Et pour le rendement, les rendements ? Bon, je suis là depuis le mois de mars. J'avais fait des contrisions, mais j'avais de très bons au mois de mars. J'avais des rendements de 2,35 hectares. Bon, actuellement, je pense que je vais l'avoir avec le vinage. Je vais l'avoir. Vous pensez que cette... L'arachide que vous allez récolter va être des sévents certifiées ? Oui, ah oui. Comme a dit M. Leau, de fond, on l'a dit, je vais passer. Pour cette... Pour 200 fauvelles, oui. En fait, nous avons... Nous avons resté plein de gens... Voilà, tout est l'Afrique, bon... Quelle est l'agité ? Mme Fitch Nyoro, au niveau de la sélection, l'arachide... Bon, docteur Issa Faye, Morespa, mais il faut voyager. Donc, je suis le technicien qui est chargé de suivi des essais. Donc, ça lui fait. Donc, Fitch Nyoro, il y a un peu de passage. Il y a un peu de neuf, il y a un peu de l'arachide. Ça fait un hectare et demi. Un hectare de quartier. Donc, des années, il y a un peu de variétés. Il y a un peu de cycle de l'eau. Donc, il y a aussi des essais qui sont des essais multilocaux dans les différentes zones écologiques du Sénégal. Ce sont des vertus qu'on est en train de tester. Il y a 11 lignées, avec aussi l'appui des coopératives, des producteurs. Donc, il y a aussi des essais dormantes. Par exemple, si on a des essais dormantes, il y a des fruits de la 5537, il y a des récoltes. Mais, c'est un défaut. Donc, il y a des variétés, la L24 qui va être homologuée. Il y a des variétés, les gens ont des bouillons, tout ça. Les bouillons, les bouillons. Oui, il y a des récoltes. Il y a des récoltes. Il y a des récoltes. C'est fait avec les pizons. Mais, il y a des récoltes, madame, vous avez des récoltes. Oui, il y a des récoltes. Parce qu'il y a des récoltes. Vraiment, on avait de très bons rendements. Et de ce moment très... ...pure. Voilà. On prend le déjeuner qui va faire. On va se soumettre. Voilà. Donc, vous, de la journée. La journée, même de la visite. Demain, je l'intègre. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce que le coeur se trouve ici. C'est ça qu'on a fait, l'essentiel ici. C'est bon ? Voilà. Donc, à l'issue de cette visite que vous avez faite avec le Sahara de Bambé, aujourd'hui, on est là au niveau de Nyon Road. Je pense qu'on peut revenir un peu sur tout ce que vous avez vu, surtout par rapport aux semences qui ont été produites et également à la finalité. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui au niveau de la station de Nyon Road de l'Isra, disons au coeur du bassin arachidier. Parce que qui part de l'arachide, part du bassin arachidier. Et comme vous le savez, nous avons reçu des instructions très fermes des autorités de ce pays, notamment du président Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour qu'il n'y ait plus de problèmes de semences au niveau de ce pays. Et cette décision du président de la République a été traduite par le ministre de l'Agriculture et de l'équilibre rural à travers le PRACAS, qui est le programme de relance et d'accélation de la relance de l'agriculture sénégalaise, pour qu'on fasse ce qu'on appelle la réconciliation du capital semenci. Donc, ce travail, l'Isra a une part importante à jouer à ce niveau-là. Et vous avez constaté que dans l'exposé du technicien tout à l'heure, il parlait de GESOR et de G1, parce que pour les non-initiés, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, comme vous le savez, l'Isra, si vous voulez, est obtenteur et détenteur de l'ensemble, pratiquement de toutes ces variétés. C'est-à-dire que c'est à l'Isra de faire les semences G0, c'est-à-dire partie des souches. C'est-à-dire que c'est de petites quantités, quelquefois c'est 1 kg, quelquefois c'est 10 kg, qu'il faudrait multiplier pour que ça arrive à des tonnes. Maintenant, la semence pure se trouve toujours au niveau des sélectionneurs, c'est ce qu'on appelle les souches. Et à partir de ce moment, il va falloir qu'on commence un processus de multiplication. Donc, on fait les G0. À partir des G0, on fait les G1. Et c'est ce qu'ils disaient tout de suite. Après, ils passent ça aux multiplicateurs de semences qui se trouvent au niveau de l'unité de production de semences de l'Isra. Ils font les G2 et les G3. Donc, la part de l'Isra, c'est de faire en sorte qu'en amont du processus de production de semences, qu'on ait les quantités nécessaires pour alimenter tout le reste de la chaîne. Donc, au niveau, je donne juste l'exemple de l'arachide. Dans les temps, l'arachide, c'était 30-35 tonnes de semences pré-bases, donc niveau G3. Donc, on a fait G0, G1, G2 et G3. Et c'est à partir des G3 que nous donnons aux multiplicateurs de semences qui vont aller faire les bases, après faire les niveaux N1 et les niveaux N2 et certifier pour qu'on distribue ça aux producteurs. Donc, vous voyez donc, le rôle de l'Isra, c'est très important parce que la pureté varietale, c'est nous qui gérons cet aspect qui est très, très important. Et nous essayons de mettre à la disposition des producteurs, à travers des renforcements de capacités, des itinéraires techniques qui leur permettent véritablement d'optimiser la production à leur niveau. Donc, l'Isra actuellement est en train de mener ce programme de reconstruction du capital semencier. Et comme vous pouvez le constater, si l'objectif, c'était de 40 tonnes et cet année-ci, c'était de 65 tonnes, nous avons pratiquement dépassé ce niveau-là. Parce qu'il faut le dire, nous sommes presque à 80 tonnes de semences pré-bases, niveau G3, que nous allons donner aux producteurs pour qu'on puisse reconstituer entièrement le capital semencier. Et nous avons des ambitions encore, plus loin, pour aller même jusqu'à 100 tonnes. En tout cas, on va voir ce que les sélectionneurs vont nous donner. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire en termes de multiplication pour arriver à des nouveaux G3 qui puissent satisfaire toute la demande en matière de semences d'arachite ? Et ça, véritablement, c'est des instructions très fermes que nous avons reçues des autorités, notamment du président de la République, à travers le ministre de l'Agriculture, qui suit de très près ce programme de multiplication de semences. C'est aussi valable pour les autres spéculations. Vous avez vu tout ce qu'on a vu sur le mille, tout ce qu'on a vu sur le maïs, tout ce qu'on a vu sur le sésame. Donc l'Isra, véritablement, est en train de jouer son rôle pour que les semences dans ce pays, que ça soit une vieille histoire. Bon, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que, véritablement, qu'on restructure la filière, qu'on ait des multiplicateurs de semences bien formés, en tout cas, qui sont dédiés, en tout cas, au rôle qu'ils doivent jouer, et que les semences soient multipliées et qu'il n'y ait plus de dépertation des semences. Donc il faut en suivre. C'est pour ça que nous interpellons aussi, c'est bien entendu le ministère de l'Agriculture qui va le faire, et je pense qu'avec la contribution de l'ISA et notamment la direction des semences à travers la direction de l'agriculture, nous allons faire en sorte qu'il y ait une forte traçabilité des semences qui sont produites au niveau de l'ISA et qui sont données aux multiplicateurs de semences. À la limite, donc, à l'arrivée, nous devons pouvoir reconstruire le capital semencier et donner aux producteurs, véritablement, le tiers de la demande en semences que l'Etat s'est engagé à donner, et que les producteurs aussi, qui n'oublient pas, eux aussi, ce qu'on appelle les réserves personnelles, qui, à la limite, tendent à disparaître dans le langage même des producteurs. Il faudrait que les producteurs comprennent que l'Etat ne peut pas donner 100% des quantités de semences. L'Etat donne un tiers, le tiers de la demande, et c'est à eux de compléter avec les deux tiers. Mais les deux tiers, si vous voulez, doivent provenir aussi des semences qu'on leur avait données l'année dernière. C'est-à-dire que les semences que nous mettons à la disposition des producteurs, ils peuvent cultiver avec ces semences pendant deux ans ou trois ans avant de renouveler. Donc, ils ont largement le temps et l'espace pour pouvoir reconstituer leurs réserves personnelles et contribuer pour les deux tiers. L'autre aspect, et on l'a vécu cette année-ci, c'est l'histoire des stocks de sécurité. Je crois que c'est un réflexe qui était là dans l'Etat et qui a tendance à disparaître. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on développe aussi au niveau des producteurs, en tout cas pour la jeune génération à venir, ce qu'on appelle les stocks de sécurité. Ce que ça veut dire, c'est avoir toujours une réserve en cas de difficulté pour pouvoir ressemer. Vous avez vu cette année-ci, avec les problèmes de pluie géométrie que nous avons connus, ceux qui avaient semé l'arachide tôt et qui ont connu des trous de sécheresse en cas que ça n'a pas bien donné, ils n'avaient plus de semences pour repartir. Pour les céréales, il n'y a pas de problème parce que les céréales, c'est des coefficients de modification très, très élevés. Vous voyez, avec le mille, vous sommez 4 kilos de mille pour récolter pratiquement une tonne de mille. Donc ça ne se pose pas à l'arachide. Il y a une coefficient de modification très faible de 8 à 10. Si vous perdez les semences au départ, vous n'avez plus de semences. Ce qu'il faudrait, c'est d'abord qu'on demande aux producteurs véritablement de travailler à reconstituer leurs réserves personnelles et aussi à prévoir des stocks de sécurité en cas de difficulté parce que c'est Dieu qui décide de tout. S'il ne pleut pas, il faudrait qu'on soit dans des dispositions pour pouvoir repartir. Et je crois que l'Isra va accompagner tout ce processus. En tout cas, produire au niveau des prébases suffisamment de semences pour qu'on puisse relancer la machine pour que le Sénégal, véritablement, retrouve le rang qu'il avait occupé dans les temps en matière de production arachide. Le ministère de l'Agriculture a un objectif de 1 million de tonnes d'arachides. Il n'y a pas de raison d'ici 2017 qu'on ne puisse pas arriver à produire 1 million de tonnes d'arachides. Monsieur le ministre général, vous l'avez dit, il y a un projet ambitieux par rapport à ce capital sémencier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être optimiste par rapport à cela ? Est-ce que d'ici deux ans, le Sénégal n'aura plus de semences tout venant ? Est-ce qu'on aura des semences actives ? Il faut qu'on règle cette question-là. Parce que les semences tout venant, c'est un peu la route de secours. Si on n'a pas les quantités de semences qu'il faut, il faut aller chercher quelque part pour compléter les semences. Les semences tout venant, les semences écrémées, tout ça c'est des solutions qu'on trouve parce qu'il n'y a pas suffisamment de semences. Ce qu'il faudrait, c'est que l'ISRA en tête de pont, en amont du processus de multiplication des semences, doit travailler avec véritablement des professionnels pour que ces professionnels soient très conscients du rôle de souveraineté nationale qu'ils ont par rapport aux semences. Parce que c'était une question de souveraineté nationale. Si nous n'arrivons pas à reconstituer le stock de semences qu'il faut pour relancer notre agriculture, on va être condamné à importer. Ce qu'il faudrait, c'est que le Sénégal ait les capacités, et nous avons les hommes qu'il faut, qui sont très bien formés pour le faire, mettons les ressources qu'il faut et disons à tout le monde qu'il faut travailler dans cette direction pour qu'on puisse avoir les objectifs de production que les autorités nous ont donnés. Un million de tonnes pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire dans les meilleurs délais. Si tout le monde s'y met, bien entendu, et que les semences soient utilisées pour faire de la production, que les semences ne soient pas utilisées pour faire autre chose. Donc je pense que dans cette direction, en tout cas, l'Isra va jouer le rôle qui lui est dévolu. Et je pense que, Inchallah, dans les années à venir, on verra que, en tout cas, pour les semences prévases, on va au moins donner les quantités qu'il faut. C'est bon. Donc, nous nous avons une station, nous avons une station, une station qui est en train d'arracher. Parce que les gens, pratiquement, ont été en train d'être en train de semencer. Nous en avons une station qui est en train de semencer. Donc, nous avons une station qui est en train de semencer. Et nous avons une station qui est en train de semencer. Et nous avons un train de semencer. Et maintenant, nous avons déjà commencé la multiplication, mais, la multiplication a toutes les donnes. C'est comme ça, les enfants sont en train de semencer. Ils ont des enfants, d'autres, d'autres. Ils sont figures pour les semencer. La population trouve-tour de ce Live. Nous savons qu'ils aussi une entière d'autres. Nous savons qu'ils sont en train de faire des livres. On est passé sur Israël à une famille. Nous avions une entière d'autres qui sont en train de semencer. Les enfants se sont en train de semencer. Alors, quand il y a des gens qui ont commencé à l'éclairage, on va marquer la garantie. Et lorsque les gens ont le palmier, ils ont le droit d'avoir un produit pour les autres. Ils ont le droit d'être au moins un peu. Parce qu'ils ont la base, parce qu'ils ont le droit pour les nouveaux produits. Parce qu'ils ont le droit, les produits, ils ont le droit d'être au niveau N1. C'est le niveau N2, après qu'on a mis à Baïkadi. Baïkadi, ce que je lui ai dit, c'est que l'État ne peut pas vous donner. Si on a mis deux pattes, il y a deux pattes qui ont été mises. Ce qui est important, c'est pour que notre mère a mis à Baïkadi et à Baïkadi. J'ai vu au Sénégal, il faut la réserve personnalité. Il faut que les gens devaient les garder, et qu'ils ne devaient pas le faire. Si on a mis un niveau certifié, on peut les donner les deux pour les renouveler. Donc, si on a une bonne chose, il faut que l'on puisse faire un peu de temps pour le faire. Parce qu'il n'y a pas de temps pour le faire. Donc, c'est une chose qui est en train de garder les gens. Parce qu'on ne sait pas qu'ils sont mises. Maintenant, l'Israël a fait un peu de temps pour multiplier les sements. Normalement, on ne peut pas faire des sements pour les sements. Ils devraient faire des stocks pour les sements. Ils devraient faire des stocks pour les sements. Ils devraient faire des stocks pour les sements. Ils ont découvert ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert ce qu'ils ont découvert. Mais ce qu'ils ont découvert, ce qui est devenu une partie des listes d'assauts. Il y a des organisations qui ont découvert les paysannies, et les associations, des coopératives, qui ont découvert un stock de sécurité. Voilà, On sait qu'à partir du départ, on peut rapidement remplacer la guerre de Bisey. C'est ce qu'on a fait. En tout cas, l'Israël n'a pas été fait. En tout cas, l'autorité n'a pas été fait parce qu'il n'a pas été fait déjà. Et l'objectif est fixé. Si vous voulez que la place de Sénégal n'a pas été fait, si vous voulez que la guerre de Mbaye, vous savez qu'après l'Afrique et Nigéria, il faut qu'on s'arrête. 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 On ne peut pas que la guerre. Il faut qu'on s'arrête. Parce qu'on peut satisfaire de la demande. Ils sont les mêmes guerres. Ils demandent. Comme on est là, pour l'instant, car nous pouvons faire des revenus et des revenus. Ils permettent à pouvoir qu'on s'arrête. Mais on ne s'arrête pas à faire. C'est ça. C'est ça. Si on est là pour les places, on va s'arrêter. Si on peut s'arrêter le 4e mai. Si on peut s'arrêter à ce que j'ai dit, Cela n'est pas à savoir que les gens ne peuvent pas être d'ailleurs. Le gouvernement ne leur a pas besoin. Cela n'a pas le droit de faire à ce moment-là. Ce qu'on a fait, c'est pour moi que les gens ne peuvent pas se faire à ce moment-là. Parce que ceux qui n'ont pas besoin de rien. La première fois, ils ont toujours besoin de les gens. Le gouvernement n'a pas besoin de les prépaules. Mais le gouvernement ne le fait pas. Les gens ne peuvent pas être d'un objectif. Si vous fixez ça pour que vous puissiez avoir un chalice, il faut que vous puissiez avoir un chalice. Idin, c'est International Disease Insect Nasseri. C'est la pépinière. Là, c'est donc des variétés qui sont connues, résistantes, développées au niveau de Texas A&M, qu'ils veulent qu'on teste ici et mettre à disposition les lignées qui sont intéressantes à la sélection du programme SORGO.